Bonjour internet et bienvenue dans le bazar absolu qui est mon bureau en ce moment Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de cartes pokémon et je vais expliquer pourquoi Le truc c'est que je vois pas trop l'intérêt, je vois plus trop l'intérêt de faire des ouvertures de booster C'est un peu classique, tout le monde en fait, je trouvais ça intéressant au début de ma chaîne Maintenant je pense que je vais arrêter, d'ailleurs j'ai déjà ouvert deux displays hors caméra Par contre, là où je trouve que ce serait toujours intéressant de faire des vidéos Déjà c'est de 1 pour vous donner les codes parce que moi je les utilise absolument pas Donc là je vous en ai mis quelques-uns que j'ai utilisés et par utiliser je veux dire découper dessus Sur mon bureau et je vais vous les passer pour que vous les voyez mieux Et ça c'est la première chose Et la deuxième chose, en fait je me dis que quitte à faire des vidéos de cartes pokémon On entend que ça soit des vidéos de cartes pokémon customisées Et donc ça sera des cartes 3D quasiment uniquement à partir de maintenant Je vais commencer par peut-être faire un petit zoom sur les différentes cartes de code Hop, je vous zoome ça J'ai tenté de mettre les peluches pour cacher mon bazar mais ça marche pas Donc là celle de devant vous devez bien les voir Celle de derrière peut-être un petit peu moins Ça me serait peut-être plus au fur et à mesure de la vidéo En attendant je vais vous rappeler ce que c'est que les cartes 3D J'en avais déjà fait la dernière fois, je vais vous les remontrer J'avais déjà fait par exemple ce petit larveillette En 3D où il me semble qu'il y avait 3 ou 4 cartes pour celle-là Ah non il n'y en avait que 3 J'en avais fait que 3 Non ça doit être 4 1, 2, 3, ah non non il n'y en a que 3 Ok Ça c'était la première Ensuite j'avais fait celle-là qui était une des plus simples que j'ai fait Pareil 3 cartes Ensuite J'avais le petit Goopix Avec une carte de plus, il doit y en avoir 4 Un sac de nœuds Il doit y avoir aussi 4 cartes C'est Matloutre je crois, je ne sais jamais son nom Pareil il doit y avoir 4 cartes Et la petite dernière, il me semble qu'il y en a 5 cartes C'était le Pikachu de Naoki Saito Qui était une de mes cartes préférées en fait de Ciel Regis Que j'avais fait aussi en 3D Après le problème avec les cartes 3D C'est qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de cartes Et donc c'est plus pratique quand on les a dans des displays Alors justement, les suivantes que j'ai fait Elles viennent des 2 displays que j'ai ouverts hors caméra Donc c'est des displays que j'avais pris en anglais Parce que l'anglais c'est quand même moins cher Je vais vous enlever ça et vous en ramenez les autres Comme ça vous les verrez mieux Les displays anglais sont quand même moins chers Comme moi je collectionne assez indifféremment l'anglais du français Je me suis dit, bah autant faire ça Et donc je vais vous les montrer Alors il y a du Point Furieux Parce que j'aime bien moi le Point Furieux Contrairement à tout le monde Et de... Alors, Phantom Force C'est... Vigre Spectral Voilà, il y a du Point Furieux et du Victor Spectral Alors je vais vous montrer Peut-être passer un peu plus de temps sur celle-là Alors elles ont toutes au moins 4 cartes il me semble Ouais La première c'est ce Polarum Alors je vais vous montrer un peu plus Voilà, comme ça Alors on peut voir ici qu'il y a 3 cartes d'épaisseur Mais il y en a une en plus C'est le Polarum en fait Qui ressort un tout petit peu plus Il y a une épaisseur de plus que le contour C'est-à-dire qu'il y a une carte du fond comme toujours Une carte pour les montagnes Une carte en plus Pour les petits papillons Et enfin Les papillons qui sont au même niveau que le contour Et enfin le Polarum tout seul J'ai voulu voir ce que ça faisait En faisant une couche en plus Du Polarum Enfin du Pokémon devant Qui ressort vraiment Euh J'aime bien le résultat Ce Polarum Elle était plutôt facile à faire C'est Bon c'est C'est toujours pas parfait Mais je crois que j'ai fait J'ai un peu laissé tomber l'idée D'avoir quelque chose de parfait J'ai essayé de passer au photo noir Comme on me l'avait dit Mais ça rendait vraiment pas très bien Ça rentrait vraiment Très très là Et j'ai abandonné aussitôt Donc ça c'est la première carte que j'ai fait Je vais la poser ici Et je vais vous montrer La deuxième Alors celle-là c'était une poifure Et celle-là c'est aussi une poifure C'est une de mes cartes préférées D'ailleurs De la série Alors je suis pas une fan de Pikachu Mais ce Pikachu-là je sais pas Je l'adore Je le trouve magnifique Donc ici il doit y en avoir 5 Il me semble Je vérifie Ouais il me semble qu'il y en a 5 Alors il y a la carte du fond Ensuite En devant il y a les arbres Du fond Euh Puis Euh Les herbes là Derrière Ensuite Pikachu Ensuite ça Et ensuite Le tour Donc là Le Pokémon Il est bien Il ressort pas de l'image C'est bien le tour Qui est au premier plan C'est pas très simple A chaque fois Quand il y a des trous A faire à l'intérieur du Pokémon Mais bon C'est surtout compliqué Là Les endroits qui sont très fins Comme la queue ici Donc c'est vraiment une carte Que j'aime beaucoup celle-là J'ai déjà vu plusieurs fois Peinte par moi Et puis aussi par Enfin moi La youtubeuse Puis je l'avais vu sur Tumblr Aussi par Je crois que c'était un américain Qui avait fait Toute la carte Avec des fleurs partout C'était magnifique Ensuite J'ai fait Viscuse De vigueur spectrale Cette fois-ci Alors c'est pas ma carte La plus réussie Franchement Alors que pourtant Elle était assez simple Mais du coup J'ai dû Aller un peu vite Sur certains passages Pareil Il doit y avoir Quatre épaisseurs Ou cinq Non il y en a peut-être cinq Je fais vraiment des cartes Plus épaisse que la dernière fois Principalement Parce que J'en avais sûrement plus de doubles Ça dépend Je regarde les cartes Que j'ai le plus en double Maintenant Et J'essaye de voir Avec lesquelles Je peux faire quelque chose Je peux pas toujours Faire quelque chose avec Mettre un petit peu Plus de lumière Donc là Encore une fois Il y a une carte Pour le fond Ensuite il y a une carte Qui va prendre tout le décor Sauf le trou là-haut Il me semble que Ça Ouais non il n'y a rien Ensuite Le rose du fond Ensuite Le Bleu devant Et ensuite Le contour Donc je vais vous montrer ça D'un petit peu plus Et de travers Voilà Je galère un petit peu Avec la mise au point Désolée Donc voilà Pour le viscuse Ensuite Alors j'en ai fait un Je pense être simple Mais en fait Qui s'est avéré Est extrêmement compliqué C'est le Comment il s'appelle C'est Pokémon déjà Je vais retrouver son nom Oui Le petit passe rouge De Figure Spectral Je me dis Oui Toutes les formes Elles sont droites Elles sont simples Ça va Ça va être facile Sauf Que Ces petites papattes Elles sont très très fines Et parce que Ces petites papattes Sont très très fines Ça a été très compliqué Donc ça se croire C'est pas parfait Au niveau des petites papattes Le reste ça va C'était pas très compliqué Mais Les papattes C'était un peu l'horreur Donc là c'est pareil Il doit y avoir 5 cartes Je regarde Un truc à 5 Oui il y en a 5 Il y en a une pour le fond Donc avec le petit bout De ciel bleu ici Une pour toute la maison Il y a un petit bout De ciel bleu ici aussi La maison Et apparemment Les buissons Ils sont avec la maison Une pour le petit pilier Ici en forme de Pokéball Une pour le passe rouge Et une pour le contour Ensuite J'en ai fait une autre De points furieux Que j'aime énormément Je vais retrouver son nom en français Parce que forcément Ils sont tous écrits en anglais C'est le petit Poussifeux Je bug moi Quand j'ai les noms en anglais Pour retrouver en français Le petit poussifeux Qui encore une fois Est une carte Qui paraît simple Mais qui ne l'est pas A cause de cet endroit là Et cet endroit là Les petites fleurs là C'est pas super simple Alors là j'ai fait quelque chose D'un peu nouveau Parce qu'en fait J'avais pas assez de carte J'aurais bien aimé en mettre une Pour le contour en plus Mais je pouvais pas Donc j'ai dû faire un choix Et j'ai choisi de laisser Ces herbes là Au même niveau que le contour Je vais vous la montrer pareil De plus proche et de travers Pour que vous voyez Ce que ça donne J'essaie de faire varier La mesoprompe Vous pouvez aller partout Donc voilà Les herbes Elles sont au même niveau Que le contour Ensuite On a le poussifeux Ensuite On a les herbes Derrière le poussifeux Les montagnes Et le ciel bleu en fond J'aime beaucoup cette carte Franchement C'est Une de mes préférées De la série Enfin cette série Je trouve qu'elle a quand même De très belles cartes Surtout dans les communes Comme moi C'est celle qui m'intéresse le plus Et pour finir J'en ai fait une De Vicar Spectral Un pokémon Que j'adore Qui est Hermura Oui parce que moi Je joue Hermure en stratégie Je sais que tout le monde Le déceste Mais moi je l'adore Donc je vous montre Celle là aussi Elle doit avoir 4 ou 5 cartes Je regarde Elle en a 5 Là je les ai fait Vraiment plus épaisse Que la dernière fois Donc en fond On a le ciel Ensuite Tout ce qui est montagne Du fond Avec la petite rivière Ici Le canyon Ensuite Ces montagnes là Ensuite Le pokémon Et enfin Le contour Et pareil Je vais vous montrer Comme ça Pour que vous voyez tout Donc on a le contour En premier Le pokémon Ensuite Les montagnes Du devant Les montagnes Du derrière Et le fond Voilà Et c'est Tout ce que j'ai fait Pour le moment C'est déjà pas mal Ça prend du temps De faire une carte Ça faisait un moment Que je n'en avais pas fait Je les ai fait quasiment Tout à la suite Sachant que La prochaine fois Là actuellement J'attends Un display Donc je vais pouvoir Continuer avec un nouveau display Et ça sera Du français en plus Ça sera La série actuelle J'attends un display Impulsion turbo Je crois que c'est sale Je crois que c'est sale J'en ai pas du tout Encore ouvert Alors s'il y a des cartes Qui sont communes Que vous trouvez intéressantes Dites-le moi Après il va falloir Surtout que je vois Lesquelles J'ai un plus grand exemplaire Bien sûr Et du coup Je vais vous laisser là-dessus Et je vais vous dire A la prochaine fois